Qu'est-ce que c'est que l'assimilation ? Vous savez qu'à la plupart des mots, je n'y ai pas parlé plus d'autre quoi, ont plusieurs sens. Et donc dire que quelqu'un est assimilé, qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les mots comme ça exigent des précisions, et ceux qui se dispendent de précisions sont des gens qui cultivent l'ambiguïté et le fou. « Être assimilé », le mot en français a déjà deux sens opposés. Quelqu'un qui est en phase d'assimilation, donc qui veut s'assimiler, et quelqu'un qui est déjà complètement intégré, et qui donc est assimilé. Et on distingue mal en français et dans d'autres langues, quelque chose qui est en train de se faire, qui est un projet, et quelque chose qui est déjà là, qui est déjà évident. Donc par exemple, dans le cas des juifs, je fais partie, « Être assimilé, ça veut dire quoi ? » Selon la culture, selon l'histoire de la personne, ça sera compris différemment. Ça sera compris comme quelqu'un qui essaye d'éviter, d'évacuer les éléments d'étrangeté de ses origines. Donc il est dans un effort d'assimilation. Mais ça peut aussi désigner quelqu'un qui est complètement assimilé, qui est complètement intégré depuis des générations, et qui, quelque part, est également assimilé, d'une certaine manière, puisqu'on ne le distingue pas des autres. Mais, dans un cas, il est réellement assimilé, c'est-à-dire que c'est un fait acquis, pour le cas, il est en projet d'assimilation, ce qui est tout à fait différent.